Musique On se trouve dans mon atelier à Saint-Lupicin, dans le Jura, atelier que j'ai ouvert en 1994. Je suis artisan luthier, je fabrique et je répare des guitares électriques, des basses. Pour les instruments acoustiques, c'est uniquement l'entretien, éventuellement la réparation de guitares acoustiques. J'ai eu la chance de pouvoir me réinstaller dans la maison de famille à Saint-Lupicin. C'était important et incontournable de laisser passer l'occasion de me réinstaller dans la maison de famille. Et avec aussi l'avantage énorme par rapport au métier de luthier, c'est la proximité des matières premières, des ciries. Musique La première étape de mise en œuvre des bois, ça va être le tracé sur le bois brut, la découpe à la scie à ruban, et ensuite il y a toutes les étapes de rabotage, exactement comme pour faire un meuble, c'est-à-dire on va mettre le bois à plat sur toutes les faces, pour voir aussi sa tenue géométrique, parce que pour un instrument de musique, c'est vraiment primordial, surtout en ce qui concerne le manche. Petit à petit, il va y avoir une mise en forme des différents bois du manche, du corps, qui sont faits pour mon fonctionnement avec des outils portatifs, des défonceuses, certaines parties sont découpées à la scie sauteuse. Voilà, ce n'est pas forcément que des grosses machines, et je n'ai aucune étape de fabrication avec des commandes numériques. Voilà, tous les outils sont tenus manuellement. Musique Pour l'installation et le choix du son final de l'instrument électrique, parce qu'il y a un premier choix au niveau du son du bois, qui va donner déjà une couleur, on va dire fixe, parce que là, on ne peut pas régler, une fois que c'est fabriqué, c'est fabriqué. Ça va être les micros de l'instrument, qui vont permettre d'orienter l'instrument plutôt dans un registre rock ou un registre jazz. Le micro d'une guitare électrique fabrique du courant. C'est-à-dire que l'amplificateur, lui, n'envoie rien à la guitare. C'est vraiment, c'est la guitare en elle-même qui fabrique l'électricité. C'est ça qui est intéressant dans ce métier, le luxe de pouvoir après voir les utilisateurs sur scène, quelquefois à la télé, de savoir qu'ils vont faire un peu tous les pays du monde avec l'outil que je leur ai fabriqué, donc avec mon travail. Donc ça, c'est vraiment passionnant. ... 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